... Mesdames et messieurs, bonjour ! Bienvenue dans la célèbre émission des mini-leçons de français. Aujourd'hui, nous apprendrons à distinguer le participe passé en « et » et le verbe à infinitif en « er ». Installez-vous confortablement pour assister à la suite du spectacle et l'orthographe n'aura plus de secret pour vous. Pour entendre la différence entre le participe passé et l'infinitif et éviter la confusion, il faut remplacer le verbe de votre phrase par un verbe du troisième groupe. En effet, les verbes du troisième groupe sont remarquables car on entend bien la différence entre le participe passé et l'infinitif. Ainsi, le participe passé des verbes « prendre », « vendre », « mordre », « font », « pris », « vendu », « mordu ». Mais prenons tout de suite un exemple pour illustrer notre propos. Prenons la phrase « j'ai regardé un film à la télévision » et remplaçons maintenant le verbe « regarder » par le verbe « vendre » du troisième groupe. Cela donne « j'ai vendu un film à la télévision ». Comme il s'agit du participe passé, « regarder » s'écrit alors « et » « e » accent aigu. Prenons maintenant un autre exemple comme « je vais regarder un film à la télévision ». Ici, on remplace le verbe « regarder » par le verbe « vendre » du troisième groupe. Cela donne « je vais vendre un film à la télévision ». Ici, « vendre » est un infinitif, donc « regarder » l'est également. On écrit donc « regarder » avec « e r ». En conclusion, si le verbe du troisième groupe est au participe passé, on écrit « et » « e » accent aigu. Et si le verbe du troisième groupe est à l'infinitif, on écrit le son « et » « e r ». Prenons deux autres exemples pour bien comprendre. Voici le premier. « Il est tombé de la fenêtre ». Avec le verbe « partir », cela donne « il est parti de la fenêtre ». C'est un participe passé, donc on écrit « e » « e » accent aigu. Prenons un deuxième exemple. « Il est allé déjeuner au restaurant ». Remplaçons « aller » par « partir », cela donne « il est parti déjeuner au restaurant ». C'est un participe passé, donc « aller » s'écrit « e » accent aigu. Remplaçons maintenant le verbe « déjeuner » par le verbe « vendre ». Cela donne « il est allé vendre au restaurant ». Vendre est à l'infinitif, donc « déjeuner » s'écrit avec « e r ». Voici maintenant une petite astuce avant de nous quitter. Lorsque deux verbes se suivent, le deuxième est à l'infinitif. Exemple « il est parti chercher des billets ». Le premier verbe est « partir », le deuxième verbe est « chercher ». « Chercher » s'écrit à l'infinitif. N'oubliez pas non plus que le verbe à l'infinitif est invariable, mais que le participe passé, quant à lui, peut s'accorder. Mais ceci est une toute autre histoire. J'espère que ce petit savoir vous sera utile. Au revoir et à bientôt !